Le CAC 40 reste stable à la mi-séance. Il campe toujours sur les 3500 points. Les valeurs bancaires sont aux avant-postes ce midi. Goldman Sachs est passé de neutres à surpondérer sur le secteur en Europe. Le BNP Paribas progresse de 2,1% talonnée par Société Générale et Crédit Agricole. C'est du vert également pour Néopost. Néopost qui a dépassé le milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2011. Et puis Veolia poursuit sa hausse plus 1,7% après un bond de 15% hier. A l'inverse, Vivendi cède encore 1,5% après avoir plongé de plus de 10% hier. Et c'est JP Morgan qui a baissé sa recommandation sur le dossier. L'AREVA progresse de 3% ce midi après la publication de ses résultats 2011 avec un exercice à oublier aux yeux des analystes. Le groupe nucléaire a accusé une perte nette de 2,4 milliards d'euros contre un bénéfice de 883 millions en 2011. C'est un déficit supérieur aux attentes du marché. De massives dépréciations d'actifs ont plombé la performance d'AREVA. Le groupe confirme néanmoins ses objectifs, notamment celui d'une croissance organique de l'ordre de 3 à 6% par an sur la période 2012-2013 pour ses activités nucléaires. C'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous à 18h, ce sera le point hebdomadaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada